En première année de master, l'enseignement se fait plutôt au milieu clinique. Ça veut dire que les étudiants soient nés des vrais patientes de la clinique universitaire de médecine dentaire, mais évidemment sont sous la supervision des médecins dentistes, assistantes, chefs des cliniques et des professeurs. L'enseignement théorique se fait par des cours dans les domaines suivants. La parodontologie, la cariologie, l'endodontie, l'orthodontie, la chirurgie orale et la stomatologie, la chirurgie maxillofaciale, la prothèse amovible et la gyrodontologie, les biomatériaux et la prothèse fixe et occlusodontie. En parallèle, les étudiants effectuent un projet de recherche sous la supervision d'un professeur ou d'un privé de sang de la faculté. Et à la fin de ceci, ils rédigent un mémoire de master. En deuxième année de master, l'enseignement clinique continue, mais les cas que les étudiants soignent sont plus complexes et l'autonomie pour des gestes et pour des décisions des étudiants est plus grande. Mais évidemment, ils ont encore bien encadré parce que c'est des étudiants. À la fin de la deuxième année, il y a un examen, l'examen du master, que, une fois obtenu, permet de s'inscrire à l'examen fédéral. Cet examen fédéral ou le diplôme fédéral permet après d'exercer la profession de médecin dentiste en toute la Suisse. Cet examen fédéral ou le diplôme fédéral permet après d'exercer la profession de médecin dentiste en toute la Suisse.